Je m'appelle Eric Taysan 47 et je suis Eric Victor et lover du poulet label de qualité qui va sur le parcours d'aurore et céréalier, maïs et bien sûr les conseils d'un youtubeur québécois donc vous pouvez voir un lien sur sa chaîne j'ai pris un peu en fond, vous voyez un tracteur pour la chaîne agricole c'est quand même un minimum, ça donne un peu le style de la chaîne, il m'a dit que c'était pas mal donc je vais suivre ses conseils voilà merci, merci Fred, Fred fromager urbain québécois qui fait une chaîne, il fait du fromage, allez-y c'est très intéressant, c'est pas mal Sur cette chaîne vous allez voir un peu mon quotidien, ce que je fais tous les jours plus ou moins, le levage des volailles, les céréales, les semis, les moissons, la bricole, réparation des outils, tout ce qui se passe dans une journée d'agriculteur pratiquement c'est pas tout tout parce que bon, vraiment je serai 24 sur 24, je pourrais pas tout faire, mais youtube et l'exploitation donc bon, par moment je filmerai des séquences de mon activité pour les faire partager, alors surtout si ça vous intéresse, cliquez sur s'abonner et la cloche là, je fais ding ding, il y aller quand il y aura des nouvelles vidéos, voilà donc après après j'ai déjà fait deux vidéos, vous pouvez voir le lien ici là, une d'un vol de drone avec la servol de mon exploitation pour vous présenter le site et une autre où j'ai un petit souci dans une chaîne, je suis en train de préparer les terres pour finir du blé et j'ai la roue avant qui s'est arrachée du pont donc bloqué au milieu du champ, impossible de travailler comme il faut avec des outils électriques parce que bon, il n'y a pas d'électricité ni rien donc j'ai fait appel à un voisin qui est venu avec un télescope, soulager un peu la vanne du tracteur et sortir cette roue, démonter ce qui pouvait être démonter encore et je suis rentré à la maison sur trois routes, donc heureusement qu'il y avait un gros outil derrière et qui faisait contrepoids mais après par contre c'était assez marrant de voir la tête des gens qui me voyaient sur la petite route donc qui me voyaient revenir à la maison sur trois roues, donc ça fait bizarre, mais bon après c'est les allées du métier, c'est les choses qui arrivent donc voilà, donc si ça vous plaît, partagez-les, ça ne fait jamais, ça peut me plaire à certains cliquez sur le pouce bleu, le petit pouce, c'est sympa, ça fait monter les statistiques de YouTube moi ça ne me rapporte pas à rien, à part des vues peut-être, mais bon après c'est toujours sympa de voir que les gens aiment ce qu'on fait et après aussi ce qui est bien, c'est les commentaires, vous pouvez m'a marqué là, c'était sympa, c'était pas mal ou alors c'était nul, tu ne devrais pas faire comme ça, après bon, voilà, donnez votre avis ça peut être intéressant toujours, ça peut être formateur, si ça ne va pas, si un petit qui ne va pas, je peux le changer, essayer de le changer voilà, donc après, j'espère que par la suite, ça va évoluer un peu, parce que là, j'ai une question que vous vous dites là, ce gars-là, il n'est pas fort en parlotte, c'est un peu, je n'arrive pas, je suis très timide et là, c'est une torture de faire ça mais bon, à force, peut-être que ça va me libérer, que j'arriverai à faire des choses beaucoup plus fluides et mieux donc, dès maintenant, je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère que ça ne va pas tarder je pourrais avoir un peu de temps pour en faire une autre logiquement, ça serait de rentrer, c'est à faire une vidéo pour quand on va rentrer la paille donc, on a apprécié la paille, donc il faut la rentrer pour la mettre à l'abri pour les prochaines bandes de poulet, pour renouveler la paille donc voilà, je vous dis merci encore, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout ils ont eu la patience d'aller jusqu'au bout et je vous remercie pour les petits pouces bleus en bas là et pour vous abonner, comme ça, ça fera augmenter les statistiques voilà, merci, ciao merci merci merci